Et j'aurais déjà dit tout ça, il n'est pas forcé de faire de bonnes choses ou faire la volonté de Dieu, il n'est pas forcé de faire de bonnes choses, faire de bonnes choses, ça se trouve dans lui, comme si on pouvait dire ça s'amène automatiquement, il n'est pas forcé, si c'est donné l'offrande, il n'est pas forcé, si c'est gêné, il n'est pas forcé, si c'est communique, on ne l'appelle pas sœur, est-ce qu'on peut partir, je ne pouvais pas partir, mais comme tu es là, on parle, non, ce n'est pas comme ça, même donné, on ne la force pas, s'il te donne, il te donne par un cœur sincère, ce n'est pas parce qu'il a été forcé, c'est une sémence, c'est un blé, ayez peur de cette vie où tu es poussé, même je vais parler à mes jeunes qui sont ici, faites attention, nous allons vous pardonner si par grâce, c'est à cause de l'âge, mais si ce n'est pas à cause de l'âge, les jeunes filles et les jeunes garçons, vous êtes en danger, comment, comment vous êtes en famille, mama se lave, papa se lave, il s'habille, tu es encore dans la chambre, il est 7h45, tu es encore dans la maison, papa quitte, mama quitte, il y a encore à la maison, elle arrive au bus, elle regarde derrière, tu n'es pas là, c'est le mardi, tu n'as pas d'examen, tu n'as pas de devoir, les parents vont à l'église, tu t'assois, en train de parler avec tes collègues, tu leur donnes à manger, tu leur donnes à manger, vous vous accompagnez, vous rencontrez les gens qui viennent de l'église, c'est le dimanche matin, mama se lave à 5h30, papa se lave, il est 7h30, ils prennent la moto pour aller, pour qu'on t'arrange pour retarder les heures d'aller au kilp, ou qu'après tu dises, j'étais en retard, c'est pourquoi je n'ai pas adoré, mais qui a créé le retard, mama ne t'a pas donné du boulot, papa ne t'a pas donné du boulot, mais toi volontairement, tu as tout retardé, pour ne pas venir, faites attention, ce sont des mauvais signes, on commence à t'efforcer, mama part au salon, 20h, papa 20h, il commence à chanter, tu dors dans la chambre, c'est la veillée de la famille, tu dors, 21h, 22h, quand on veut terminer la prière, tu sors de ta chambre, tu veux rejoindre la prière de la famille, où tu dors, tu écoutes mama et papa prier dans la veillée des familles, tu dors, et on termine, et tu les entends chacune, ou chacun allait là où il dort, on est en train de prier dans la maison, Dieu, mais toi tu dors, tu es quelle sémence, tu es un époux, il est 19h30, mama appelle les enfants, elle les met au salon, prière, elle demande, qui va lire, les jeunes garçons lisent la Bible, ils expliquent, papa tu es dans la maison, qu'un frère, ou visiteur, ou visiteur, ton épouse conduit la prière des enfants, tu n'es même pas trop prie, tu es en train de chatter sur WhatsApp, la femme termine de prier avec les enfants, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu es dans la maison, mais les enfants n'étont jamais vu conduire la prière, et si tu le fais, c'est quand on t'a bougé au travail, ou quand tu as fait la perte, ou quand tu as fait la perte, ou quand tu as récite un SMS, c'est-à-dire nous allons te visiter, prépare toi, ou quand tu as fait la perte, ou quand tu as fait la perte, ou quand tu as fait la perte, ou quand tu as faite la perte, ou quand tu as fait la perte, ou si tu as fait la perte, ou quand tu as fait la perte, tu as fait la perte, pour que tu as fait la perte, pour qu'ils viennent toucher à la porte, quand Jésus sera là, ou quand tu es allé à l'hôpital, on t'a diagnostiqué, on a dit que le coeur a tendance de gonfler, la veillée va se multiplier, On ne l'efforce pas Je vais vous lire ça Parce que maintenant mon but c'est de terminer très rapidement Il est 9h40 Mon but c'est de terminer ce sujet Je ne veux pas y revenir deux fois Les dimanches on aura mariage Je vais prêcher si les fiancées, les mariages, les couples, etc. Donc aujourd'hui je dois finir ça Écoutez ce que notre frère Branham dit Mais Premier saut Paragraphe 317 Maintenant remarquez oh là là Je comprends comment ils peuvent faire cela Vous voyez ? Et ils reçoivent ce qu'ils décrivent Non c'est vrai Vous n'êtes pas obligé de faire cela Non non Si vous ne voulez pas le faire Vous n'y êtes pas forcé Vous ne voulez pas vous conformer au mode de vie de Dieu Et tout Avec l'adoration Vous n'êtes pas obligé de le faire Vous n'êtes pas obligé de le faire Vous n'êtes pas obligé de le faire Dieu n'efforce personne à le faire 318 Ok Mais Je vais vous dire quelque chose Si votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'agneau Avant la fondation du monde Vous serez si content de le faire Vous ne saurez entendre un seul instant pour le faire Vous n'êtes pas obligé de le faire et on et qui c'est la vie c'est comme il est cet âge de cette jeunesse d'aujourd'hui il y a beaucoup de livres cet âge c'est vrai beaucoup de jeunes sont des livres oui oui comme on a couté la moutille avec un tout cité Comment vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vient à la maison ? Il s'est réunis qu'avec un seul, les cinq ne viennent pas. Et celui qui vient, il ne le tient pas aussi. Et quelqu'un vient juste ici. Moi, là où j'écris. On quittait la maison à 6h30. Et on arrivait à l'église à l'autre. Marche à pied. Et puis dans la rosée. Et puis, si tu as un soulier de pantoufles, tu le caches d'abord dans le sachet. Quand tu te rapports de l'église, là où tu te laves les pieds pour la terre et la rivée, et tu te suis, tu te mets un peu dans la montagne pour entrer dans l'église. Oui, oui. Tu portes des bambouches en plastique. Un pantalon, il y a du chaffu. Un pantalon sale. Tu mets un peu dans les habits propres dans le sachet. Parce que dans le chemin de la rosée, à 6h30, tu es déjà en route. 7h30, vous êtes encore démarché. 7h30, vous êtes encore en cours de route. 8h, vous arrivez à l'église. C'est à 8h où vous arrivez à l'église. On lui donne même 500 frappes pour payer les transports et ils mangent ça. 10h30, vous êtes encore en cours de route. Tu fermes la porte. Les enfants sont encore en cours de route. Est-ce que vous n'allez pas communiquer aujourd'hui ? Ils ouvrent les yeux comme ça. Ils ouvrent les yeux comme ça. Comme s'ils pouvaient te demander de faire quoi ? Vous pensez qu'il y a un parent qui peut aimer écouter une telle prédication et que les enfants soient restés à la maison. Non, non. Quand tu essaies de mettre la prédication de WhatsApp, le jour de veillée, ils sommeillent encore. Vous pensez qu'ils vont récupérer pendant le veillée, mais ils sommeillent encore. Ce sont des ivres, mais quand Dieu va les tuer et ils les arrachent, tu ne vas pas combiner ce jour. Dieu a arraché mes enfants, mais est-ce que les vrais et les blés restent là-bas ? Et l'amour de la mère envers l'enfant, on ne va pas l'arracher, qu'il reste là. Si on l'arrachète, il ne faut pas bouger parce qu'on sait que tu ne tiens pas. Ok. Amen. Vous n'irez pas à l'église et vous dites, non, pas aujourd'hui, maman. Est-ce que vous avez affaire ? Non, un autre prochainement. Quelqu'un qui donne à Dieu un rendez-vous du prochainement ? Ce sont là qu'ils vont grandir. Ils vont nous remplacer dans les ministères. Dans les messages de 2029, 2032, si Christ est là, ce sont les mêmes. Ce sont les gens qui vont te marier et qui vont vous prendre en mariage. Tu n'as pas à l'église. Vraiment. Nos cœurs sont vivement touchés. Sincèrement. Quand tu écoutes cette prédication, ça frappe, ça frappe, tu regardes les côtés. Tu vois que les filles des autres sont là, mais la tienne n'est pas là. Il est déjà dans l'âge d'être marié. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Non, le monsieur qui va la prendre, il va me le faire revenir à la maison. On ne l'efforce pas ! Si son nom est inscrit dans les livres. C'est ça. Amen. Écoutez bien. Paul dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Faites donc toutes choses sans murmurer. Sans murmurer. N'hésitation. Dans les chrétiens, Dieu produit deux choses. Les vouloirs et les faire. Si on se donne le pouvoir et qu'on déprive les faire. Je suis livré. Dieu donne les deux. Les vouloirs et les faire. Amen. Tu sens dans toi le vouloir. Tu veux tu veux tu veux prier communiquer communiquer que tu prennes 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 Dieu te met dans toi le vouloir. Amen. Et quand il les crée il te donne maintenant aussi le faire. Alléluia. Amen, Amen. Frère Dogo Munaweza Chakia C'est vrai vous pouvez hésiter. Un croyant qui peut suivre cette prédication qui peut suivre cette prédication Alléluia Jésus ne l'utilise pas. Même moi avant de vous amener cette prédication ça m'a pris le temps je suis en train de me m'examiner 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 mais ne croyez pas qu'on vous amène des prédications sans s'examiner oui, oui et moi aussi je me mets sur la balance je monte sur la balance je regarde comment est-ce que la balance ça m'amène dans quel sens c'est ma bonne ça va ça va OK on te prive le vouloir le vouloir le vouloir on désire de faire les choses c'est ça le pouvoir c'est Dieu qui produit le vouloir et le pouvoir et le faire sans les choses que tu veux faire mais où tu es ? et ce que tu as planifié dans le plan de vie et tu le fais tu te lèves le matin je vais aider et tu l'aides je vais gêner et tu gênes je dois arriver à l'église et tu arrives même s'il pleut je vais parler avec elle pour lui demander si c'est la paix et tu parles avec lui je vais organiser le veilleur je vais organiser le veilleur je vais demander les enfants et les femmes où est-ce que nous sommes et tu quittes la bireire et tu es fatigué malgré la fatigue je vais organiser cela le vouloir et le faire si tu n'es pas la semence on te donne le vouloir on te prive le faire où on te prive les deux on devient juste comme un insecte sans colonne vertébrale tu n'as même pas de planification à cause de Dieu et tu n'as rien à faire pour Dieu c'est terrible tu n'as rien à faire pour Dieu tu n'as rien à faire pour Dieu l'élu la chocou j'ai béni Dieu et tu n'as rien à faire pour Dieu